Bien, alors, je finis ma petite série sur Pullman et His Dark Materials avec un petit épisode qui va être centré sur Avalon et le traitement d'Avalon, notamment dans Narnia. Alors, Avalon, voilà, c'est là. Moi, je vous ai mis là l'affiche du film, un film qui reprend exactement la thématique d'Avalon et qui est pour changer un peu des images représentant la fée Morgane sur son île. Alors, comment sont les sorcières de Narnia ? Vous avez compris, je ne vais pas vous détailler toutes les figures de sorcières, celles qui font des enchantements, celles qui ressemblent à un serpent, celles qui ci, celles qui ça. Toutes sont méchantes et destructrices. Et finalement, le lion, lui, c'est le pouvoir christique qui s'oppose au pouvoir païen et ancien de celle qu'on appelle Jadis, la sorcière. La sorcière qui s'appelle Jadis, l'image même du temps passé. Le lion envoie notre fameux Dégory chercher une pomme sur une terre qui est hors de frontières de Narnia. Et cette terre est hors des frontières de Narnia, un équivalent d'Avalon. Avalon, c'est la pomme raie, c'est l'île aux pommes. Naturellement, le symbole chrétien des pommes est extrêmement important, comme vous le savez. Alors finalement, le lion veut s'approprier le pouvoir de la pomme ici. Et alors, il va faire en sorte que la sorcière soit repoussée par le fruit de son propre pommier. C'est-à-dire, sa pomme, son propre savoir la repousse. L'arbre est devenu arbre de vie, cette fois au sens chrétien du terme. Asselant est triomphant, il fait tomber cette terre apparentée à Avalon, il possède désormais le pommier de la connaissance. Et il ajoute, et c'est pour ça que je fais une petite thématique ici sur Avalon, qu'elle était vraiment une véritable déesse, mais qu'elle est à présent condamnée à une vie extrêmement misérable. Donc, on ne saurait mieux dire ni plus clairement que le patriarcat, à travers le lion en question, a vaincu l'antique déesse en la réduisant complètement à Kya. Alors, si on compare les sorcières avec, et ça, je vais en arriver enfin à ce qui a fait l'objet de mon interrogation sur Pullman à la fin de la vidéo d'Avanon, ces quatre-là, sur, je ne sais plus quoi d'ailleurs, je me perds un peu dans tout ça, mais oui, sur toujours ces problèmes, je ne parle que de ça, de toute façon, de patriarcat. Alors, j'achève donc là-dessus. Quelle est la première sorcière que rencontre Farder Coram, le gitan, le gitan dans le bouquin de Pullman ? Cette sorcière, elle ressemble à une jeune femme ordinaire. Donc, à la fois, on peut se rapprocher d'elle, mais le gitan a peur. Et tous ses lecteurs potentiels ont peur également. C'est-à-dire, ils ont peur d'eux-mêmes, ils sont transformés eux-mêmes en créatures inquiétantes, comme les sorcières. Alors, comment ça procède ? C'est-à-dire que dans le monde de Lyra, on a un démon visible. Or, la sorcière n'a pas de démon visible, ce qui l'apparente finalement aux humains. Et la peur du gitan envers la sorcière est aussi la peur du gitan envers les lectoris humains et humaines. C'est-à-dire que de cette façon, Pullman place le lecteur ou la lectrice d'emblée du côté des sorcières, puisque rien ne ressemble plus à une humaine qu'une sorcière. Alors, il est précisé ensuite qu'elles vivent dans la forêt, dans la tundra, qu'elles s'intéressent au monde du wild, les espaces sauvages, et qu'elles ont acquis ainsi une sensibilité aiguë, qu'elles entendent les voix de la nature, les immortels chuchotements du monde. Mais en outre, ce sont d'excellentes guerrières. C'est des escadrons noirs volants qui se distinguent dans les batailles. Donc, finalement, Pullman réécrit en ses propres termes l'histoire de la grande déesse. Et c'est à ça que je voulais en venir. Vous voyez, d'où mon codicile, ce quatrième épisode. Qu'est-ce que c'est que la grande déesse ? C'est celle qui dure éternellement. Et en revanche, à la déesse éternelle s'oppose un humain masculin que j'ai envie de qualifier de marcessible. Vous voyez, qui ne se pourrit. Marcessible, c'est l'idée qu'un fruit se pourrit très rapidement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment un très bon mot, marcessible. Mais les amants ne durent pas. Et la sorcière est désespérée de les voir mourir très vite. Elle dit, il meurt presque immédiatement. Donc, c'est un monde où le mâle futile, un fils de sorcière, n'a presque pas le temps d'exister. Quand un jeune garçon grandit, disent les sorcières, il pense être immortel, mais sa mère sait qu'il ne l'est pas. Vous voyez ici comment ça rappelle un petit peu cette histoire de la déesse et de ses fils amants. C'est-à-dire que la déesse qui est l'éternelle épouse chaque année un mari ou un enfant. Enfin, on ne sait pas trop. Vous voyez, c'est de la mythologie de toute façon. Et ces personnages sont des rois qui finalement se renouvellent de saison en saison alors que la sorcière elle-même a un coefficient d'éternité beaucoup plus fort que ça. Et finalement, il y a quand même une figure de la mort déesse qui est la vieille Yambé Akka. Alors, Yambé Akka, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à Baba Yaga, cette étrange sorcière du folklore russe qui est à la fois extrêmement bonne et extrêmement méchante. Elle est réputée abominable, terrifiante, enfin tout ce que vous voulez. Mais en réalité, elle aide la petite Vasikissa à acquérir sa propre individualité et à la fin, elle lui offre un petit feu pour se guider. C'est elle, la sorcière, qui donne à Baba Yaga, à Vasilisa, la petite jeune, un crâne lumineux. et Vasilisa part dans la forêt en tenant son crâne au bout d'un bâton et ce crâne a des yeux qui illuminent de tous les trous du crâne, sortent des lumières qui sont la nouvelle force de Vasilisa, une force qui sera destructrice des mauvais aspects de la psyché, représentée par le père lâche, les sœurs méchantes et la marâtre, une figure traditionnelle dans les contes des mauvais côtés de la psyché. Baba Yaga est beaucoup plus ambiguë que ça. Certes, elle impose à la petite des épreuves terribles, mais la petite triomphante des épreuves, elle lui donne son feu symboliquement. Alors finalement, le feu, c'est très important dans cette histoire puisque Lyra, qui est en quelque sorte une sorcière, dès le début du roman, d'un simple regard, elle modifie l'état du feu dans la cheminée. Ça, c'est quand elle atterrit de façon complètement clandestine dans l'espace réservé au noble docteur d'Oxford. et chez les gitans, elle est appelée fille du feu et Ma Costa, la vieille gitane, lui dit qu'elle a de l'huile de sorcière dans son âme. Donc, elle appartient, Lyra, à cet espace des sorcières et la fameuse Baba Yaga, qui n'est pas Baba Yaga, Yamehaka, quand elle emporte une reine, sa fille devient reine du clan et ainsi se succèdent les dynasties féminines de la nature. Donc, vous voyez ici comment la présence du personnage de Lyra très, très fortement associée aux sorcières fait d'elle une force alliée de ces sorcières. d'ailleurs, à la fin, elle pourra s'éloigner à très grande distance de son pantalémon de démon, exactement comme les sorcières, ce qui témoigne d'une prise de pouvoir s'éloigner de son pantalémon. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, si vous posez ce genre de questions où la psychologie se mêle aux comptes et où les comptes peuvent servir de guide pour la psychologie, il ne s'agit pas du tout, bien évidemment, de parler encore de trucs pour enfants, mais bien pour adultes, vous pouvez lire « Femmes qui courent avec les loups », pas vraiment les loups, il s'agit plutôt de loups. Ça a été traduit « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estès. Un livre qui va énormément vous intéresser si ces problématiques résonnent pour vous d'une façon qui vous séduit. Voilà, j'en ai à peu près fini avec Pullman. Je vous passe le détail de la réécriture ligne à ligne vraiment des deux enfants qui arrivent innocemment à Arfangre chez les géants dans la Silverchair et qui ne savent pas qu'ils sont là pour être dévorés au festin d'automne. De la même manière, les deux enfants, filles et garçons qui arrivent dans la maison de l'ordre Asriel dans le Nord ne savent pas que l'un d'eux, Roger, laissera sa vie dans l'aventure. Vous voyez, c'est Asriel ici, des copiés, calqués sur les ogres géants de Lewis et tous les détails concordent avec l'emploi des mêmes mots. vous avez la somptueuse prison d'Asriel qui se trouve au sommet d'un crag et il y a le même mot « high crag » le même mot de crag dans le bouquin d'Elewis et les enfants de Narnia vous rappelez rêvent d'un bain chaud et finalement c'est ce qui motive Gilles à accepter d'y aller. Allez, viens, nous allons avoir un bon bain dit Gilles et du coup qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font leur dresserielle il dit prépare un bon bain pour les enfants et prépare quelque chose à manger donc on est exactement dans le même type de piège et c'est dans ce bain chaud que Roger prononce ses dernières paroles il célèbre la joie d'un bain chaud Lira lui parle à travers la porte elle dit c'est dangereux je crois que c'est très dangereux etc. il dit peu importe vous voyez c'est une sorte d'éloge de la vie au présent prendre un bon bain chaud et advienne que pourra et finalement c'est le point final que je donne ce baratin sur Pullman en espérant vous avoir intéressé avec ce genre de problématiques merci beaucoup nous reprendrons le cyborg bientôt c'est parti